Les enjeux de l'Evars auprès des publics jeunes en situation de prostitution ou en risque aussi d'être confrontés à la prostitution, c'est d'aller au plus avant et dans tous les milieux et dans tous les secteurs pour pouvoir parler de ce risque et des effets aussi du numérique et des réseaux aussi qui existent sur le territoire pour pouvoir permettre aux jeunes aussi de libérer cette parole, d'être aussi au courant qu'il y ait des adultes qui peuvent aussi les aider vis-à-vis d'un réseau ou d'une pression, d'une vidéo qui sont pu poster aussi sur internet, sur une plateforme. Toutes les personnes adultes en situation de prostitution aujourd'hui, elles sont rentrées en prostitution quand elles étaient mineures, quasiment toutes. Donc il y a vraiment un intérêt à intervenir précocement auprès des jeunes, de parler de risque prostitutionnel, de parler de l'emprise, de parler des réseaux et que les jeunes en général n'ont pas conscience non plus d'être en situation de prostitution. Ils disent souvent qu'ils gèrent la situation, ce qui est faux, d'être influencés aussi par ce qu'ils voient sur internet, sur les sites porno. Et qu'effectivement, de libérer cette parole et de parler de consentement, de respect de soi, de respect de son propre corps, de parler aussi de ce qui s'est passé pour eux dans leur parcours, ça permet d'éviter aussi une casse chez ces jeunes à long terme. De voir aussi les conséquences de la prostitution bien des années après, avec beaucoup de séquelles durables. Au niveau des financements, sur la question de l'EVARS, la prévention primaire, secondaire, c'est aussi de ne pas mettre en concurrence les associations sur les territoires, mais de réunir toutes les associations qui font déjà des actions de prévention de manière différenciée, pour pouvoir ensemble travailler sur le projet de prévention annuel. Donc que ce soit aussi bien identifié pour qu'on puisse avoir les moyens d'action durables et d'arrêter d'être aussi dans des appels à projets d'une année sur l'autre, qui changent avec des orientations. Aujourd'hui, c'est le harcèlement scolaire, demain, ce sera autre chose. Il faut une durabilité des actions, parce que les jeunes ont besoin aussi de nous repérer, aussi d'avoir un message qui revient plusieurs fois, pour pouvoir se saisir réellement des enjeux et l'intégrer aussi, voire être personne ressource. Ces jeunes, les diffuser auprès d'autres jeunes. Aujourd'hui, on est souvent dans des appels à projets, mais dans le secteur social annuel, où il faut innover toujours plus. Et on a besoin aussi de pouvoir stabiliser nos équipes, stabiliser les moyens qu'on a, et stabiliser des moyens fixes sur de la prévention. Aujourd'hui, c'est une partie de notre activité à chacune des associations, mais ce n'est pas des postes fléchés uniquement prévention. J'aimerais que je puisse ennerver mon système. Je vous remercie sur celui de la prévention. Je vous remercie sur ce qui vous paiement réellement, Je vous remercie sur ce projet.